bien le bonjour aujourd'hui nous allons parler d'internet internet vient de interconnecting network qui veut dire réseau interconnecté en nouveau internet est apparu aux yeux du monde entier dans les années 1990 il permet de relier tous les ordinateurs du monde entre eux permet d'échanger des informations à distance presque instantanément ces informations circulent grâce à des satellites des antennes mais surtout des câbles sous marins ce sont de véritables autoroutes des informations elles passent sous les océans sur internet les informations ou les données sont stockées sur des serveurs elles passent d'ordinateur en ordinateur grâce aux routeurs voilà on a vu ce internet maintenant nous allons voir les quatre principaux usages d'internet communiquer acheter s'informer et se divertir pour communiquer les internautes utilisent les messageries instantanées les mails mais aussi les réseaux sociaux un peu plus d'un tiers des français utilisent les messageries instantanées les plus populaires sont snapchat messenger ou whatsapp on communique également en envoyant et en recevant des emails les emails sont surtout à usage professionnel 1,4 milliard d'emails sont envoyés par jour en france c'est incroyable on peut aussi utiliser les réseaux sociaux pour communiquer comme facebook instagram ou autres on s'adresse alors à plusieurs personnes c'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce que l'on publie on peut aussi utiliser internet pour s'informer sur internet on trouve toutes les informations inimaginables pour cela dans son navigateur on utilise un moteur de recherche il faut faire une recherche par mots clés dans son navigateur que ce soit chrome firefox ou safari par exemple pour s'informer on peut aussi aller sur les versions numériques des grands journaux fais attention car sur internet tout le monde peut publier du contenu même toi en créant un blog c'est pour ça qu'il faut toujours vérifier ses sources et faire attention aux fake news sur internet on peut aussi faire des achats sur les grands sites comme amazon rakuten la redoute etc les produits culturels et ceux de loisirs sont les plus achetés mais l'alimentaire fait une belle percée l'intérêt d'internet est qu'on y trouve souvent des prix bas et des livraisons gratuites ce qui attire beaucoup de monde les acheteurs y vont donc de plus en plus au détriment des vrais magasins physiques enfin sur internet on peut aussi se divertir comme par exemple écouter la musique regarder des vidéos pour regarder des vidéos on peut utiliser le streaming ou les télécharger directement sur son ordinateur dans ce cas il faut faire très attention aux droits d'auteur et ne pas tomber dans l'illégalité pour les plateformes de streaming les plus célèbres sont netflix amazon prime pour écouter de la musique en ligne on peut utiliser spotify deezer ou apple musique sur internet on peut aussi écouter toutes les radios du monde et beaucoup d'émissions en podcast enfin il existe sur internet des jeux des jeux vidéo en ligne ou des jeux à télécharger voilà on a fait le tour d'internet j'espère que cette vidéo t'a plu n'hésite pas à mettre un pouce bleu et je te dis à bientôt pour une nouvelle petite leçon c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti